Ce nouveau coup dur à présent pour Weiwei, le mastodonte chinois, subit une nouvelle déconvenue avec l'arrestation au Canada de sa directrice financière. L'affaire affole les marchés financiers et vient perturber la récente trêve commerciale entre Pékin et Washington. Meng Wenzhou n'est pas simplement la directrice financière de Huawei, c'est aussi la fille du fondateur de ce mastodonte chinois des télécommunications. Washington l'accuse d'avoir essayé de contourner l'embargo américain contre l'Iran. Pour Pékin, il n'y a aucune preuve, tout ceci est politique. Nous demandons aux Etats-Unis de nous donner des explications quant au motif de la détention de Meng Wenzhou et nous demandons sa libération immédiate. Certains faits remontent à plus de 10 ans et incriminent l'entreprise à son plus haut niveau. Décembre 2018, l'arrestation de la fille du fondateur de Huawei à Vancouver à la demande des Américains sonne le début des hostilités contre l'entreprise. Le premier acte d'une crise profonde avec la Chine. Nous ne ferons plus affaire avec Huawei. Je viens de prendre cette décision et tout sera plus simple si on ne fait plus affaire avec Huawei. Les Etats-Unis nous combattent avec force et détermination. Nous ne pensions pas qu'il nous fera près si fort. Alors, comment a-t-on pu en arriver là ? Comment l'entreprise de télécom chinoise Huawei s'est-elle retrouvée au cœur d'une nouvelle guerre technologique et géopolitique ? Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où les technologies, l'intelligence artificielle, les télécommunications conduisent les pays du monde entier à se faire la guerre. Aujourd'hui, choisir ou non les équipements Huawei s'est interprété par les Américains de la façon suivante. « Soit vous êtes avec nous les Etats-Unis, soit vous êtes avec la Chine. » Si Huawei suscite tant d'inquiétudes, c'est parce que son activité ne s'étend plus uniquement à la téléphonie. « Celui qui domine la 5G dominera très certainement une grande partie de l'économie de demain. » Réseau 5G, câbles sous-marins, caméras reconnaissance faciale, ville du futur. Huawei tisse sa nouvelle toile technologique dans le monde entier. « Huawei est quelque chose de très dangereux pour notre sécurité. Regardez ce qu'ils font, c'est très dangereux. » Voici l'histoire de Huawei, symbole de la réussite chinoise, incarnation pour certains des pires craintes du monde moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est le bâtiment inspiré du château de Heidelberg, en Allemagne. Là, c'est une inspiration venue de la ville de Bologne, en Italie. On reconnaît vraiment le style italien. Et ici, c'est Paris. L'architecture copie celle de la cité internationale universitaire de Paris. C'est un style très romantique et magnifique. Zi Wei et Yuhao ont 23 et 27 ans. Deux jeunes salariés de Huawei, parmi les milliers qui travaillent ici. Là, on attend le train qui va nous permettre de faire le tour du site. Le siège est tellement grand qu'on est obligé de circuler en train pour aller d'un endroit à un autre. Comme ça, on peut se retrouver plus facilement entre collègues. Je crois qu'il y a plus de 20 000 salariés ici. Tout a été pensé au moment de la construction. Il y a plein d'arbres, de nature. Après le travail, on peut se promener dans le campus et se relaxer. C'est l'endroit idéal pour travailler. C'est un endroit très bon pour travailler. Un train d'inspiration suisse. Des monuments européens. Des cafés et restaurants français. L'illustration parfaite, caricaturale peut-être, de l'ouverture de la Chine au reste du monde. Coût de la construction, près d'un milliard et demi de dollars. Mais quand on rêve de toute puissance, on ne compte pas. Catherine Chen est vice-présidente de Huawei, l'une des personnes les plus puissantes du groupe. Nous souhaitons offrir une bonne ambiance de travail aux employés. Un environnement agréable et plaisant. De cette manière, nos scientifiques et nos ingénieurs peuvent cultiver pleinement leurs talents et leurs savoir-faire. Mais vous savez, on ne se limite pas au style européen. Il n'y a pas que notre campus à Dongguan. Nos prochains locaux à Shanghai, qui sont en cours de construction, adopteront un style citadin moderne, inspiré de la ville de Chicago aux Etats-Unis. Midi pile. Au siège, les allées se remplissent. La cantine fourmille. Huawei oblige, pour ses milliers de travailleurs, le téléphone n'est jamais bien loin. Les bureaux et centres de recherche où sont imaginés les nouveaux produits de la marque sont gardés à l'abri des regards. Impossible d'y filmer. Seul apparaît ici l'enthousiasme des salariés pour leur fleuron national. Plus jeune, j'ai travaillé aux Etats-Unis pendant un an. Et lorsque je compare les conditions de travail entre les deux pays, je constate qu'ici, en Chine, les gens sont plus motivés, plus énergiques. À mon avis, bientôt, quand on parlera de high-tech, ce sera évident pour tout le monde. On dira oui, Huawei est l'entreprise numéro un dans ce domaine, dans le monde entier. Voilà pour la part belle dispensée par la firme. Fierté et ambition. Mais c'était sans compter sur la ténacité d'un trouble fait, venu doucher les ardeurs de Huawei et de ses employés. Donald Trump et ses accusations d'espionnage relayées par une partie de l'Occident sont dans tous les esprits ici. Oui, bien sûr, ça me rend triste, cette histoire. On est accusé de choses qu'on n'a jamais faites. Je trouve ça injuste. C'est dans les journaux tous les jours. Il suffit que Donald Trump écrive un tweet pour que ce soit repris dans le monde entier. Tout le monde en parle, tout le monde a un avis. Moi, en tant qu'employé de Huawei, tout ça, ça me rend malheureux. En tant qu'employé, je suis juste pas heureux pour que ce soit repris dans le monde entier. Mais depuis que Donald Trump outlawed US companies from doing business with the Chinese firm last week. About 3 billion people in more than 170 countries use its products. It sells more smartphones than Apple and a second only to Samsung. En l'espace d'une semaine, ce nom est devenu synonyme de la guerre économique que livrent les Etats-Unis à la Chine. Huawei, le géant chinois des télécoms accusé d'espionnage par Washington est menacé de perdre l'accès au marché et aux technologies américaines. Il y a encore quelques mois, rien que de prononcer correctement son nom était un challenge. Depuis, Huawei s'est fait une place. Grâce au smartphone déjà. 59 millions d'unités vendues dans le monde au premier trimestre 2019. C'est moins que Samsung, mais davantage qu'Apple. Avec 36 millions de portables vendus, une première. Pour égaler ses concurrents, la marque chinoise a misé sur des coûts plus bas, des écrans plus larges, des capteurs photo ultra puissants. Mais ce n'est pas tout, Huawei ratisse large et s'impose sur tous les secteurs d'activité de la téléphonie. Huawei est probablement le porte-étendard de la technologie chinoise parce que c'est l'entreprise la plus visible qui symbolise la puissance de la Chine dans la haute technologie. L'infrastructure mobile se décompose en trois parties. D'un côté, le téléphone portable, au milieu, l'antenne relais et puis le cœur du réseau. Huawei fabrique les trois. Huawei est l'une des plus grosses entreprises chinoises. Sa croissance est fulgurante depuis de nombreuses années dans quasiment tous les domaines de la télécommunication. Ils font des téléphones, des réseaux sans fil, toutes sortes de composants. Ils sont leaders mondiaux sur la 5G, ce qui s'annonce révolutionnaire. Pour Huawei, la vente de téléphones n'est donc que la partie visible de l'iceberg. Son activité historique, c'est la fourniture d'équipements et de réseaux télécoms auprès d'opérateurs comme Orange et CFR ou Bouygues en France. Symbole de la poussée du groupe, en Europe notamment, lors du dernier salon VivaTech à Paris en mai 2019, le stand Huawei trône au milieu des géants historiques Facebook, Google, Samsung. C'est donc avec grand plaisir que nous sommes à VivaTech aujourd'hui. Nous avons déposé 87 000 brevets depuis notre création il y a 30 ans. Ces employés dévoilent les dernières nouveautés aux visiteurs, dont le tout premier téléphone pliable de la marque. Normalement, ça devrait se voir, non ? Sauf qu'on n'a pas de plumeur. Donc comme vous pouvez le voir ici, un téléphone qui se déplie, désolé, avec le micro à la main, c'est un petit peu plus difficile. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un browsing qui va être différent et qui va être donc sur un écran qui va quasiment être aussi grand qu'une tablette. On est sur un écran de 8 pouces ici. Je vous ouvre un petit jeu, par exemple. Donc demain, vous jouerez sur un écran grand comme celui-ci. Alors qu'aujourd'hui, vous jouez sur un écran grand comme celui-ci. On sait que la marque Huawei est déjà bien connue du public français ou du public européen. On sait que ce genre de produit, comme ce qu'on a déjà lancé sur la partie smartphone, l'exemple d'un P30 Pro, va permettre, oui, d'asseoir encore plus, de montrer notre savoir-faire à un plus grand nombre. Seul ombre au tableau ce jour-là, et pas des moindres. Le président américain Donald Trump vient de signer un décret qui empêche les opérateurs américains d'acheter des produits Huawei. En pleine guerre commerciale avec Pékin, Washington soupçonne Huawei d'espionnage. Nous sommes fâchés avec la Chine parce qu'ils nous traitent de façon très injuste depuis des décennies. Ça dure depuis trop longtemps et ça aurait dû être réglé depuis longtemps. Tout va bien se passer. Nous sommes en position de force. La guerre est lancée face au Donald Trump. L'onde de choc est mondiale. Au salon VivaTech de Paris, Emmanuel Macron tente d'apaiser les premières tensions. La Chine, elle crée un modèle de tech qui est très puissant. Elle a un milliard, plus d'un milliard de marchés domestiques. Elle se répand dans le monde, elle va devenir... Et moi, je ne fais pas partie du tout de ceux qui disent qu'il faut faire la guerre à la Chine. Au contraire. Il ne faut pas être naïf. On doit protéger notre propriété intellectuelle. On doit se respecter. Et on est sur cette base-là. Mais la Chine a un modèle qui est très stato-centré. Le gouvernement a une part très importante. Huawei, une entreprise qui divise. Perçue par certains comme un bouc émissaire. Par d'autres, comme un cheval de Troie. Ce géant des télécoms serait-il lié au gouvernement chinois ? Cette question fondamentale interroge de nombreux États du monde. Huawei se trouve réellement au cœur de tensions géopolitiques fortes. C'est-à-dire, pour un pays tiers, un pays qui n'est pas les États-Unis ou qui n'est pas la Chine, dire oui ou non à Huawei, c'est également un positionnement géostratégique. En tout cas, c'est perçu comme tel par Washington et Pékin. C'est-à-dire, êtes-vous pour ou contre nous ? Huawei est une entreprise qui porte le drapeau chinois sur son dos. Qu'elle le veuille ou non, c'est une réalité. Quand les Américains font le tour de leurs alliés pour leur demander de bannir Huawei, en fait, ils s'en prennent à la Chine. Ils attaquent Huawei parce que c'est une société chinoise. En retour, la Chine interpelle ses propres alliés comme la Russie pour qu'ils achètent les équipements Huawei. Regardez la situation autour de Huawei et les tentatives pour chasser Huawei des marchés internationaux. On appelle déjà cela la première guerre technologique de l'ère numérique à venir. Du jour au lendemain, Huawei est devenu un symbole, le symbole de cette guerre intense entre la Chine et le reste du monde. Les États-Unis devraient changer leurs mauvaises pratiques et arrêter de réprimer les entreprises venues d'autres pays. Leurs intérêts sont injustes et ne font que perturber les marchés et affaiblir la coopération internationale. Vous savez, il y a quelques années, en Chine, il y a eu un débat entre la frange nationaliste et la frange internationaliste au pouvoir. Les internationalistes ont dit alors « Nous devrions aller dans le sens des pays occidentaux, suivre les règles que tout le monde suit ailleurs. » Ils ont perdu le débat. Les nationalistes ont gagné. Et le résultat s'observe aujourd'hui. Une Chine qui veut façonner le monde à sa manière, en fonction de ses propres intérêts. Et Huawei fait partie des outils qui lui permettent d'arriver à ses fins. Promesse d'une mutation de nos sociétés. Un tout nouveau monde d'objets connectés. Une puissance et une rapidité de connexion inégalées. La cinquième génération de communication mobile s'apprête à changer nos vies, pour le meilleur ou pour le pire. L'enjeu est considérable. Et Huawei l'a bien compris. La firme chinoise est leader mondial. On estime même son avance technologique à deux ans. Sur ses concurrents. « Une large part de notre budget recherche et développement va dans la 5G. On a commencé à investir très tôt, dès 2009, bien avant nos concurrents. » « Entre la 4G et la 5G, il y a autant de différences qu'entre une 2 chevaux et une Ferrari. La 4G, c'est le développement de la 2G, de la 3G. On l'a améliorée chaque fois. C'est une amélioration aussi. Alors que la 5G, c'est une véritable rupture. Ce sont de nouvelles technologies. Et les Américains ont travaillé sur le développement de la 2, 3, 4G. Ils ne se sont pas méfiés. Indiscutablement, ils ne se sont pas méfiés. Et ils n'ont pas vu que les Chinois qui avaient compris qu'ils avaient perdu la bataille de la 2, 3 et 4G ont tout de suite dit « On a investi sur la 5G et on prend de l'avance. » « Ça, c'est un robot industriel animé grâce à une connexion 5G ultra-rapide, ultra-stable. D'ordinaire, ces robots fonctionnent grâce à des câbles. Mais là, c'est totalement sans fil. Nous, ce qu'on fournit, c'est le réseau. Ça permet une transmission des données très rapide, sans aucun délai de latence. Ce réseau peut supporter des milliers, voire des millions de connexions simultanées. Vous avez aujourd'hui sur un téléphone, quand vous cliquez, vous avez un temps technique qu'on appelle le temps de latence. Ce temps-là, il n'existe plus. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand je clique, ça apparaît instantanément. Cette révolution, elle permet donc quoi ? D'un point de vue concret, elle permet la voiture autonome, elle permet la médecine, elle permet l'Internet des objets, elle permet des jeux vidéo complètement temps réels, la réalité virtuelle est augmentée, c'est ça qu'elle permet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des pans entiers de l'économie qui vont basculer sur ce réseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un enjeu géopolitique. Celui qui domine la 5G, dominera très certainement une grande partie de l'économie de demain. L'opérateur qui détient la 5G et qui peut capter lui-même ces informations puisqu'elles passent par son système, va détenir une masse d'informations considérables sur tout ce qui se passe. Et s'il veut les exploiter à son profit, c'est un danger. Donc il faut qu'on soit sûr qu'il ne peut pas les exploiter à son profit. Mais si derrière, il y a un État qui veut le récupérer à son profit, ça pose d'énormes problèmes à tous les autres États. C'est bien la crainte de nombreux pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis. Ils redoutent qu'avec son immense réseau, Huawei serve de cheval de Troie et permette éventuellement à l'État chinois d'espionner et de récupérer des données. Les réseaux 5G doivent être sécurisés et forts. Ils doivent être préservés de nos ennemis et nous avons de nombreux ennemis dans ce monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un réseau télécom, il y a un cœur de réseau avec plein de petites tentacules, ce sont, on va dire, les antennes. Si vous êtes au centre du cœur de réseau, toutes les données transitent par là. Il suffit d'avoir un accès à ces données-là pour avoir les numéros de téléphone, les adresses, les données clients, etc. Donc ce cœur-là, il est sensible, il est ultra sensible. Il existe un précédent avec l'affaire de l'Union africaine. Le siège de l'Union africaine en Éthiopie est un cadeau offert par le gouvernement chinois. Tout le système de communication du bâtiment a été fourni par Huawei. Eh bien, un jour, il y a 5 ans, on s'est rendu compte que pendant des années, un flot important de données était transféré en Chine et ce, toutes les nuits. Il s'agissait probablement d'enregistrements audio et vidéos de réunions privées ou de dossiers informatiques. Il n'est pas avéré que Huawei ait joué un rôle direct dans ses transferts. Le renseignement chinois a très bien pu placer des logiciels espions sans que personne ne le sache. Mais toujours est-il que ce genre de cas d'espionnage renforce les inquiétudes liées à l'utilisation du matériel Huawei. À ce stade, il est important de comprendre ce qu'est une backdoor, ou porte dérobée en français. Ce chercheur de l'Université de Washington est un spécialiste des logiciels espions. Une centrale d'ordinateur, c'est typiquement le genre d'endroit où l'on pourrait cacher une backdoor. Il existe deux types de backdoor. La première est dite hardware. Ce peut être une puce ou un circuit malveillant dissimulé dans un appareil type ordinateur ou téléphone. Là, on est en train d'inspecter l'intérieur de l'ordinateur pour voir si on détecte un signe de falsification, ce qui nous mettrait sur la piste d'une backdoor. Toute anomalie sur la carte mère, la mémoire centrale ou le processeur est suspecte. Il y a différents types de backdoors. Certaines vous permettent d'avoir accès à un système informatique sans autorisation. Vous pouvez ainsi dérober des informations ou de la propriété intellectuelle. Il existe aussi des backdoors dites software ou immatériels. Ce sont des logiciels espions ou des applications introduites dans un téléphone portable, par exemple. Prenons un fabricant de téléphone. Imaginons qu'il installe des logiciels espions dans ses appareils lors de la conception. Le téléphone est envoyé en magasin, l'utilisateur l'achète et l'allume. Il entre ses informations personnelles. Et aussitôt, ce téléphone alerte le fabricant mal intentionné ou celui qui a placé la backdoor. Et ces derniers obtiennent alors deux choses. Les informations et le contrôle de ce téléphone. Face à ses soupçons et aux accusations américaines, le fondateur et patron de Huawei en personne est monté au créneau, jurant n'avoir aucune mauvaise intention. Est-ce que notre société utilise des backdoors ? Je vous l'assure à 100%. Non, nous n'utilisons pas de backdoors. Et nous sommes prêts à signer un accord anti-backdoors avec tous les gouvernements qui le souhaiteraient. Depuis toujours, Huawei plaide non coupable, demande des preuves aux Américains et assurent que ses équipements sont ultra sécurisés. Pas de quoi rassurer l'administration américaine qui redoute en plus de l'espionnage une cyberattaque de grande ampleur venue de l'étranger. Robert Strayer est l'adjoint du puissant secrétaire d'État à Washington, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Il y aura bientôt tellement d'objets connectés au réseau 5G que le potentiel d'attaque sera décuplé. Cela permettra à des individus mal intentionnés de tout simplement désactiver notre mode de vie, d'appuyer sur le bouton « off ». Tous ces objets supplémentaires, ces logiciels, ces lignes de code, ce sont autant de failles pour nous qui nous rendent vulnérables. Nous craignons qu'en Chine, contrairement aux pays occidentaux, il soit impossible pour une entreprise de dire non à un ordre venu du gouvernement du parti communiste chinois. Il n'y a aucun moyen pour une entreprise chinoise de refuser de voler des données ou d'attaquer tout un écosystème relié à la 5G. D'ici 2025, il pourrait y avoir 50 à 100 milliards d'objets connectés dans le monde. Autant d'appareils qui fonctionneront grâce à la 5G. Autant d'objets susceptibles d'être attaqués. La Chine pourrait envoyer un ordre disant « couper tous les téléphones » ou interromper les conversations téléphoniques ou bien ralentisser tout le réseau. S'ils ont accès au réseau, au bouton « off », imaginez qu'un jour il y ait une guerre entre les États-Unis et la Chine. Évidemment, c'est le scénario catastrophe, mais si Huawei est dans votre réseau, ils peuvent tout arrêter. Désactiver vos téléphones, stopper vos voitures, éteindre les centrales électriques, tout ce qui nous est essentiel. Beaucoup de gens au Pentagone ont lu le même livre. C'est un roman, donc une fiction. Ça parle d'un cyber perle-arbore. L'histoire raconte comment la Chine pourrait, grâce au piratage et l'espionnage, immobiliser tous les avions de chasse américains, tous les avions F-35 cloués au sol. C'est l'un des scénarios envisagés par le gouvernement américain, car beaucoup de gens à Washington le trouvent tout à fait réaliste. que beaucoup de gens disent que c'est assez réaliste. President Trump signé un ordre d'exécutif sur Wednesday permettant les États-Unis de banter des télécommunications équipements et services. C'est partie, le Président, le Président, de protéger information et la technologie et la technologie. Ils disent que le Président ici est déclare une state d'urgence, une nationale d'urgence. Une fois n'est pas coutume, le Président américain semble soutenu par une large partie des élus du pays dans son bras de fer avec Huawei et la Chine. Dans les couloirs du Congrès à Washington, de nombreux sénateurs républicains et démocrates tirent sans retenue sur l'entreprise chinoise. Le danger principal, c'est qu'avec une bac d'or implantée dans notre réseau, tout le contenu de nos téléphones peut être intercepté par un tiers. Les gens veulent que leur téléphone soit sécurisé, que leur conversation reste privée et pas qu'une entité étrangère, individu ou nation, ait accès à leurs données. Je pense que Huawei est une menace pour notre sécurité nationale, mais pas seulement aux Etats-Unis, pour la France aussi, pour l'Occident. Et je crois qu'il est temps que nos alliés dans le monde réalisent cela. C'est une menace à long terme. avril 2019, Huawei fait face à de fortes hostilités, du Sénat américain à l'Assemblée nationale. En France, les députés adoptent la loi sur la sécurité des réseaux mobiles, loi dite anti-Huawei. Elle oblige les opérateurs télécoms français, comme Orange, à demander l'autorisation du Premier ministre avant de choisir un équipementier 5G, comme Huawei par exemple. Ce, au nom de la sécurité des réseaux. La quasi-totalité de l'information et des données produites sur un territoire transitera par les réseaux mobiles. Celui qui en fournit l'infrastructure a ainsi la possibilité d'en surveiller, voire d'en capturer le contenu. Récemment, des chefs d'entreprise allemands en Chine témoignent d'espoignages divers allant de la pose de micros au démontage d'ordinateurs, le risque d'utilisation du réseau 5G comme vecteur d'espionnage et donc bien réel. Des nations alliées aux Etats-Unis bannissent à leur tour le géant chinois, en Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, la liste noire de Donald Trump blesse économiquement Huawei. Ses ventes internationales de téléphones chutent en deux mois de 40%. Ce qu'ont interdit les Américains, c'est en fait l'accès à ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Un des problèmes qu'il va y avoir pour tous les utilisateurs, c'est que si demain vous cherchez un trajet, vous ne pouvez plus utiliser Google Maps, vous voulez une vidéo, vous n'avez plus YouTube, vous voulez envoyer un mail, vous n'avez plus Gmail, vous voulez Facebook pour envoyer un message à vos amis, vous ne l'avez plus. Donc en fait, tous ces services-là sont de facto exclus sur les téléphones Huawei. En Chine, cela n'a aucun impact, car de toute façon, Google y est déjà interdit. Mais Huawei vend la moitié de ses téléphones à l'étranger, en Europe notamment, et ses téléphones sont parmi les meilleurs, les moins chers. Mais s'ils sont privés de toutes les applications de Google, comme Google Maps, Gmail, Google Drive, eh bien les gens choisiront une autre marque. Pour Donald Trump, attaquer Huawei est un moyen de faire pression sur la Chine, déstabiliser l'adversaire en plein bras de fer commercial. Depuis trop longtemps, la Chine profite de notre pays. Nous avons accumulé 375 milliards de dollars de déficit commercial. C'est terminé, c'est pas juste. Je ne comprends pas la raison pour laquelle Donald Trump mène cette bataille contre Huawei. Il y a plusieurs théories. Premièrement, je pense qu'il ne veut pas que la technologie étrangère, notamment celle de Huawei, soit meilleure que celle des Américains. Deuxièmement, certains disent que c'est parce que la technologie de Huawei est trop avancée et trop sécurisée qu'elle empêcherait les Etats-Unis d'espionner son propre peuple et les autres pays. Donald Trump a fait de cette confrontation commerciale avec la Chine un axe majeur de son mandat. Et l'affaire Huawei en est la conséquence. Si Huawei était une entreprise venue du Brésil, d'Hinde ou d'Europe, tout le monde s'en ficherait. Mais elle fait partie de ce dessin plus large, plus global emmené par la Chine et qui se veut plus agressif sur le plan des marchés commerciaux. Plus agressif au niveau de l'espionnage. C'est pour cela que Washington s'est attaqué à Huawei. Qui aurait imaginé un tel destin à cette entreprise ? Comment a-t-elle grandi si vite jusqu'à devenir l'emblème d'une nation, l'emblème d'une époque ? Lorsque Huawei est fondée en Chine en 1987, le pays est en pleine croissance. Dix ans auparavant, le nouveau leader Deng Xiaoping lancé la réforme des grandes modernisations avec un objectif, hisser la Chine au rang des grandes puissances mondiales. La Chine entre aujourd'hui dans une phase nouvelle. Nous concentrons maintenant nos efforts sur la modernisation de l'industrie et l'agriculture, de la science et des technologies, ainsi que de la défense nationale afin d'opérer une modernisation à la chinoise de notre pays. Dans les années 80, lorsque Huawei est né, l'économie de marché en Chine venait tout juste d'apparaître. Le gouvernement de Pékin s'est alors dit « On va sélectionner quelques villes du pays dans lesquelles on va expérimenter le capitalisme. On va faire des essais progressifs, pas à pas. » Le leader de l'époque, Deng Xiaoping, disait « On va poser les premières pierres et on verra. » Parmi les villes choisies pour tester ce capitalisme à la chinoise, Shenzhen, un petit village de pêcheurs situé à quelques kilomètres de Hong Kong. C'est là que Huawei a été créé. « À cette époque, à Shenzhen, il y avait énormément de restrictions économiques pour les gens. Par exemple, vous ne pouviez pas importer ou exporter autant de matériaux que vous le souhaitiez. Les travailleurs qui venaient de toute la Chine ne pouvaient pas détenir plus d'une certaine somme d'argent. Donc, introduire une part de capitalisme économique dans cette société-là, ça a été un test grandir nature. Les réformes initiées par Deng Xiaoping ont été extrêmement progressives. Elles ont commencé par l'agriculture où, effectivement, en donnant une partie de propriété privée aux paysans, on a vu les rendements s'envoler. Et donc, très progressivement, il a étendu ça au secteur industriel. Les gens ont commencé à se dire « Tiens, je pourrais me faire de l'argent, lancer ma propre société. Ça a été un réel changement. Le secteur privé n'existait pas du tout avant ça. » Huawei représente tout à fait la montée en gamme de l'économie chinoise. Un pays qui ne produit plus des objets à bas coût. C'est la fin aussi du « made in China » sur les objets en plastique et le textile. C'est une Chine qui est puissance technologique, force d'innovation, qui investit dans la recherche et le développement. Et donc, c'est aussi pour ça que Huawei est un symbole. Si aujourd'hui, Huawei fait travailler quelques 160 000 salariés dans le monde et affiche un chiffre d'affaires record de 100 milliards de dollars, l'entreprise a commencé discrètement, profitant de l'ouverture de la Chine au marché mondial. Dès 1987, Huawei commence par vendre des commutateurs téléphoniques, puis décroche rapidement des contrats sur les marchés privés et publics. La société exporte ses antennes en Afrique, ses infrastructures de réseaux en Europe dans les années 2000 et ne se lance dans les téléphones mobiles qu'en 2009. Huawei a été créé par M. Ren avec seulement un capital de 21 000 yens, soit environ 4 000 dollars et une poignée de personnes. Il y avait un énorme besoin sur le marché chinois au niveau des télécommunications car rien n'existait alors, donc il a saisi cette opportunité. Ren Zenfei, le patron et fondateur de Huawei, le Big Boss, incarnation des ambitions et des réussites chinoises. Ren Zenfei, visionnaire ou chef de guerre. Son passé militaire au sein de l'armée populaire de libération est au centre des craintes de l'Occident et de l'actuel conflit commercial. Ce dont on est certain, c'est que le fondateur de Huawei a bien servi dans l'armée chinoise quand il était jeune. Certains pensent même que les premiers contrats qu'il a signés en tant que patron de Huawei étaient avec l'armée, comme un coup de pouce de la part du gouvernement. Le risque, c'est que les autorités chinoises utilisent cette proximité pour obtenir l'accès aux équipements Huawei ou en profitent pour insérer des logiciels malveillants dans ces produits. M. Ren a servi dans l'unité ingénierie de l'armée où il y avait des millions de soldats. Donc si on suit la logique de nos détracteurs, cela voudrait dire que ces millions de personnes seraient restées liées au gouvernement chinois. Que vous dire d'autre ? Je ne sais pas comment vous le prouvez autrement. M. Ren fait partie des anciens ingénieurs de l'armée qui ont fini leur service pour débuter une nouvelle carrière. L'Occident devrait être capable de comprendre cela. Son histoire montre que Huawei est le produit d'une Chine qui s'est réformée, qui s'est ouverte pour entrer dans l'économie de marché. Pour sa défense, Huawei assure aussi être une entreprise totalement privée, en aucun cas détenue par l'État. pour la société Rekhzenfei détient une infime partie de la société. Le reste est partagé entre les salariés. Notre fondateur détient aujourd'hui peut-être 1,4% des actions. Donc la société est gérée complètement par 90 000 employés. C'est vraiment aussi c'est rare. C'est-à-dire, moi je suis aussi actionnaire, un tout petit actionnaire de Huawei, mais on partage quand même chaque année une dividende. si c'était une société totalement privée, pourquoi le gouvernement chinois aurait-il réagi par des mesures de représailles quand la fille du fondateur a été arrêtée en Canada ? Donc c'est pas totalement une société privée, ou en tout cas elle a des intérêts qui sont considérés comme des intérêts d'État. Mais si vous voulez, en France, c'est à peu près la même chose. Si vous prenez des sociétés comme Thalès, par exemple, ou Safran, ou Dassault, bien sûr, ce sont des sociétés privées, ce sont des sociétés indépendantes, il n'empêche quand même que pour tout le monde, on sait qu'il y a des liens très forts avec l'État. Pour nous démontrer son avance technologique, Huawei nous a exceptionnellement ouvert les portes de ses laboratoires et entrepôts dans le sud de la Chine. Il s'étend ici à perte de vue. De ces immenses hangars en béton sortent des milliers de téléphones flambant neufs, prêts à être exportés dans le monde entier. Pour pénétrer à l'intérieur, une combinaison spéciale et de rigueur. Des lignes de production permettent l'assemblage des téléphones. 30 heures sont nécessaires à la fabrication d'une seule unité. Le personnel est peu nombreux, les robots font le travail. Outre ces usines de fabrication, la réelle fierté de la marque chinoise se cache de part et d'autre de ses couloirs. Ambiance austère et mystérieuse. Nous sommes dans les laboratoires de Huawei, ses centres de R&D, recherche et développement. Cet ingénieur, par exemple, développe des antennes 5G capables de résister aux pires conditions climatiques. Regardez. Là, je vais arroser la surface avec de l'eau. La première antenne, c'est une classique. Celle-là, c'est la dernière génération. L'eau ne s'accumule pas sur la surface. Alors pourquoi avons-nous imaginé cette technologie ? Le signal 5G utilisera des ondes millimétriques, ce qui veut dire que sa portée de transmission sera faible. Donc dans les endroits froids, comme la France en hiver, par exemple, l'antenne peut être recouverte de neige. Alors nous avons développé ces matériaux pour qu'ils résistent à l'eau et à la glace qui ne peuvent pas s'accumuler sur sa surface. La moitié des salariés de l'entreprise Huawei travaillent dans la recherche, soit 80 000 personnes et aussi étonnant que cela puisse paraître. Leur inspiration, certains la trouvent chez un physicien français, mort il y a deux siècles, érigé ici en héros. Sadi Karno est un célèbre physicien français. Il a découvert les principes de la thermodynamique, autrement dit, les mouvements de chaleur. Karno est le premier à avoir étudié ce phénomène. Karno est la première personne qui dépose le plus de brevets au monde. 5 400 en 2018, un record. C'est deux fois plus que Mitsubishi ou Intel qui suivent au classement. Autant d'inventions imaginées par de jeunes scientifiques comme Tanjua, 32 ans, dont deux au service de Huawei, après des études en Allemagne. Huawei a été la première entreprise à employer ce circuit de refroidissement. Maintenant, tout le monde l'utilise. C'est un composant à l'intérieur duquel se trouve un peu d'eau. On le place dans le téléphone comme ceci. Et quand vous jouez à des jeux par exemple et que vous sentez que le téléphone chauffe, ce circuit permet à la chaleur de se déplacer du haut du téléphone jusqu'en bas. Mais pour en arriver là, Huawei aurait d'abord fait comme de nombreuses entreprises chinoises en s'inspirant des technologies occidentales via des transferts de brevets. La Chine a toujours imposé aux entreprises étrangères qu'elles s'associent à des entreprises chinoises à qui elles transfèreraient leurs technologies et de manière à pouvoir vendre leurs produits dans le pays. Une société qui veut s'installer en Chine a l'obligation de ouvrir ses brevets et de les donner sur le sol chinois. Ça veut dire quoi ? On l'a vu dans le monde aéronautique, dans le monde industriel, vous êtes obligés en fait de donner votre brevet, de l'expliquer, de donner vos process de fabrication et d'ailleurs, la Chine vous oblige à les aider à construire leur propre usine et à maîtriser en fait tout le process de bout en bout. Une pratique tout à fait légale qui a toutefois suscité des interrogations en matière de propriétés intellectuelles. Bon, c'est un peu le péché originel de toutes les entreprises chinoises mais voilà, Huawei a commencé par copier les grandes marques étrangères, même à l'origine sur leurs produits de base qui étaient les composants de réseau. Moi, j'ai discuté avec un ingénieur d'Alcatel qui me disait qu'ils avaient retrouvé exactement les mêmes produits que chez eux. Cela concerne aussi bien l'industrie aéronautique chinoise que les trains qui, en Chine, ressemblent comme deux gouttes d'eau aux trains allemands. C'est comme ça qu'ils ont lancé leur industrie. Le vol de technologie est allé de pair avec l'ouverture de la Chine à l'économie occidentale à l'époque où Deng Xiaoping a ouvert le marché au monde. Sous-titrage The U.S. unveiled sweeping charges against Chinese tech giant Huawei on Monday, formally accusing the company and its affiliates of stealing trade secrets. The indictments say Huawei employees undertook a scheme to steal T-Mobile's robotic technology named Tappy. Employees allegedly took numerous unauthorized photographs of Tappy and secretly removed a part of it from a laboratory in Washington state. Nos chefs d'inculpation mettent en lumière les actions et l'acharnement avec lesquelles Huawei a abusé de certaines entreprises américaines jusqu'à menacer les règles et valeurs du marché. Le passé de Huawei en matière de propriété intellectuelle est assez sulfureux. Pour preuve, le litige qui oppose toujours le gouvernement américain est Huawei à propos du robot de la société T-Mobile aux États-Unis. Ce robot appelé Tappy a été imaginé pour tester la surface tactile des téléphones. Ils ont piqué un bras du robot pendant la visite et ils l'ont rendu le lendemain en disant on est désolé comme si on piquait le bras d'un robot et qu'on partait pendant 24 heures et que vous n'êtes en train de se rendre compte mais pourquoi j'ai pris ça ? Il ne faut pas être ridicule. Mais ils l'ont rendu en réalité parce qu'ils ne voulaient surtout pas qu'on puisse les accuser d'avoir volé le truc. Mais n'empêche que pendant la nuit ils avaient évidemment démonté le robot, pris toutes les photos, pris tous les trucs. Ils avaient l'information qu'ils voulaient. Voici l'acte d'accusation de la justice américaine datant de janvier 2019 concernant l'affaire T-Mobile. Les Etats-Unis d'Amérique contre Huawei. Signé par un procureur fédéral. Le document de 28 pages fait état noir sur blanc de mail que les ingénieurs de Huawei aux Etats-Unis auraient échangé avec leur direction en Chine. Nous sommes une nouvelle fois entrés dans le laboratoire de test du robot de T-Mobile et nous avons ainsi obtenu une vision d'ensemble de son fonctionnement. Nous n'aurons pas davantage d'informations sur le robot de la part de T-Mobile. Ils se sont plaints parce que nous leur posions des questions conformément aux demandes du siège. T-Mobile nous dit que si on continue à poser des questions, ils nous interdiront l'accès au laboratoire du robot. C'est classique, ça fait partie de leur technique. Maintenant, est-ce que d'autres pays ne font pas la même chose ? Alors c'est là où il faut être prudent aussi parce que quand c'est nos amis, on a tendance à fermer un peu les yeux. Quand c'est nos ennemis, on crie très fort. La justice américaine accuse Huawei d'avoir instauré le système de récompense suivant. Tout employé qui serait en mesure de compromettre la propriété intellectuelle d'un concurrent recevrait un bonus s'il parvient à transmettre les informations dérobées sur un serveur interne à l'entreprise. Des accusations d'espionnage industriel démenties par Huawei. L'affaire est d'ailleurs toujours en cours d'instruction et aucun jugement n'a pour l'heure été rendu. Le porte-parole de l'entreprise assure que Huawei achète légalement des technologies étrangères mais reconnaît tout de même des erreurs du passé. Non seulement nous touchons des royalties sur nos propres brevets mais nous dépensons aussi beaucoup pour les brevets d'autres compagnies. Plus de 300 millions de dollars chaque année. Alors oui, vous entendrez des gens dire « Ok, Huawei est une entreprise chinoise. Les entreprises chinoises ne savent pas innover. Ce ne sont que des copieurs. Tout ce qu'elles savent faire c'est voler les idées et la technologie des autres. Peut-être qu'il fut un temps où cela était vrai. Mais les choses ont changé. Et Huawei est aujourd'hui le cinquième investisseur mondial en recherche et développement. Ça nous permet de créer notre propre propriété intellectuelle. Donc bref, on protège nos inventions et on respecte celles de nos concurrents. La ville est considérée comme la nouvelle Silicon Valley. Elle représente à elle seule 10% du PIB chinois. Ici, on fabrique 90% des produits électroniques de la planète. A Shenzhen, Huawei a fait des petits et inspire désormais les jeunes qui se lancent dans le high-tech. Comme Yixuan, 28 ans. Ça me détend de circuler comme ça. Il a créé sa start-up en 2016 et emploie désormais 33 salariés. Ça va ? Tout se passe bien ? Ça, c'est l'un de nos produits phares avec des chenilles tout-terrain. Ça permettra à notre robot de circuler partout, en pente et sur des terrains plus difficiles. Leur spécialité, les robots ou voitures autonomes capables de se passer et d'assistance humaine. Comme cette voiture qui fonctionnera bientôt toute seule en ville, grâce à la 5G. La 5G va profondément changer notre secteur car pour l'instant, on dépend encore du Wi-Fi. Mais lorsqu'on s'éloigne, il nous faut une très bonne connexion pour faire circuler nos appareils. Tous les objets seront mieux connectés, tout sera plus rapide et la réactivité sera instantanée. et la réactivité et la réactivité est de la réactivité et la réactivité de la réactivité. Des voitures autonomes au feu de circulation. Même les machines comme ce robot majordome qui accueille les clients dans les hôtels fonctionneront grâce à la 5G. à Shenzhen, comme dans toute la Chine, on compte aussi sur un réseau ultra performant pour faire fonctionner ces caméras intelligentes. Symbole d'une Chine qui se modernise, parfois avec outrance. Ici, lorsque vous marchez en dehors des clous ou traversées au rouge, votre visage est non complet mais sont exhibées sur écran géant. Un message est envoyé sur votre téléphone portable. Ces caméras sont équipées de reconnaissance faciale, un système largement accepté en Chine où le respect et l'ordre sont deux valeurs essentielles. La technologie au service de la sécurité. La vidéosurveillance au nom de la discipline collective. Un Big Brother à la chinoise qui trouve ses plus féroces détracteurs hors des frontières du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada est un important titre d'opposition au pouvoir de Pékin distribué dans 35 pays mais pas en Chine. À Vancouver, au Canada, on peut parler librement, même quand on vient de Chine. On peut parler sans crainte, sans avoir peur d'être surveillé ou puni par le gouvernement. Ce jour-là, Jian Yi retrouve des amis chinois devant la maison de Meng Wenzhou, la fille du patron de Huawei. Depuis son arrestation en décembre 2018 lors d'une escale au Canada, Meng Wenzhou est maintenu en liberté surveillée à Vancouver. Interdiction de quitter le territoire. L'audience pour son extradition éventuelle aux États-Unis aura lieu début 2020. La maison est en plein travaux mais c'est bien ici que vit Meng Wenzhou gardé par la police. Venir ici, c'est pour eux un acte militant, une manière de protester contre Huawei qu'ils accusent d'être à la botte du pouvoir chinois. L'arrestation de Meng Wenzhou est un avertissement envoyé aux gens du monde entier et aussi en Chine. un message à tous ceux qui ne connaissent pas le vrai visage de Huawei et du parti communiste chinois. La plupart des gens ne connaissent pas la vérité. La vérité, selon Jian Yi, n'est pas très reluisante. À travers ses enquêtes, le journaliste veut faire la lumière sur une facette méconnue du géant Huawei, une activité vouée à s'exporter dans le monde entier et qui paraît bien éloignée des téléphones portables, la vidéosurveillance intelligente à grande échelle. En 2017, le gouvernement chinois a reconnu qu'il y avait plus de 20 millions de caméras installées en Chine et utilisées par la police. C'était il y a plusieurs années. Depuis, elles se sont multipliées. Il y en a partout dans le pays. Différentes sociétés chinoises les fabriquent, dont Huawei. Ces caméras ont un but. Surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les citoyens chinois et traquer les gens qui sont sur la liste noire du gouvernement. Grâce aux caméras, l'État peut surveiller ses opposants, les retrouver et les arrêter. Le réseau de vidéosurveillance développé en Chine est connu sous le nom de Skynet. 500 millions de caméras installées dans les villes et campagnes par différentes entreprises chinoises. La plupart sont équipées d'un système de reconnaissance faciale, capable d'identifier les visages humains et de détecter des mouvements suspects en pleine rue. À terme, ce système serait en mesure de scanner toute la population chinoise d'un milliard et demi d'habitants en seulement une seconde. Dans ce monde orwellien, Huawei crée des Safe Cities, des villes entières, futuristes, connectées et regardées. Cette frange d'activité de Huawei est effectivement moins connue. La firme appelle cette offre de surveillance les Safe Cities, les villes sûres. Et ils en parlent ouvertement. Quand vous allez au siège de Huawei, ils vous disent parmi nos offres, il y a les Safe Cities. Et ils en parlent de manière, disons, très positive. Les villes sûres sont une extension de ce qu'on appellerait les villes intelligentes, des villes ultra connectées. Ils disent notre technologie peut lire la plaque d'immatriculation d'une voiture si elle a été volée. Ou notre technologie, grâce à la reconnaissance faciale, peut identifier des criminels qui se baladeraient dans les rues. Nous fabriquons des caméras qui sont connectées à un réseau et qui permettent à la police d'effectuer leur mission de protection. La Chine a une obsession du contrôle social. Et donc, un des outils pour ça, c'est de tout voir partout. Il serait qu'il y a 5 ans, on voyait pas mal de caméras, mais c'était pas fou. Et ces dernières années, dans toutes les grandes villes chinoises, on les voit, mais partout, partout, partout. Donc ça veut dire que sur le trottoir, des fois, il y a des mâts pour bien prendre les piétons avec des fois même des petites lumières au cas où le soir, il n'y a pas assez de lumière. Donc voilà, on ne s'est pas marqué dessus, mais c'est clairement des caméras pour la reconnaissance faciale des piétons. Nous aidons les villes à s'emparer des nouvelles technologies pour mieux gérer leur cité. et l'un des enjeux, c'est la sécurité. Ces safe cities, Huawei ne les propose pas qu'au gouvernement chinois. La marque exporte son modèle aux quatre coins du globe. 230 safe cities dans le monde, dans 40 pays différents. De nombreuses capitales d'Afrique, d'Asie centrale ou d'Amérique ont fait appel au système de Huawei. mais aussi Belgrade en Serbie ou Gelsenkirchen en Allemagne. Sur son site, la firme met d'ailleurs en avant son offre de ville du futur. Tout l'attirail nécessaire à la vidéosurveillance, le package complet pour tout voir, tout scruter. Le problème désormais n'est plus seulement de voir la Chine surveiller ses propres citoyens, mais de voir la technologie chinoise s'exporter dans le monde entier pour surveiller tout le monde. La reconnaissance faciale, elle permet quoi ? De checker en fait l'ensemble de la population chinoise. Demain, si vous déployez ça dans des villes européennes, vous aurez exactement la même chose. Le président Xi Jinping est préoccupé par la stabilité du pays. Le parti se sent fragilisé. C'est pourquoi ils utilisent la vidéosurveillance ou la reconnaissance faciale. Le problème, c'est que d'autres pays trouvent cela très attirant. Et le risque dépend du gouvernement en place. S'il s'agit d'un régime qui respecte l'état de droit et les droits de l'homme, utiliser la technologie de Huawei ne signifie pas que l'état deviendra policier. Mais s'il s'agit d'un régime où ses règles de droit sont un peu floues, alors il faut faire attention. Cette technologie est faite pour contrôler les populations. Percher à l'angle d'une rue, sur les façades ou au sommet d'un poteau. Fait méconnu, Huawei a développé ses caméras intelligentes dans une ville de France, à Valenciennes. Ancien fief de Jean-Louis Borloo, qui fut maire de la ville de 1989 à 2002, puis membre du conseil d'administration de Huawei France de 2016 à aujourd'hui. Les 217 caméras high-tech ont été offertes par Huawei en 2017, une ville laboratoire pour Safe Cities en France. à Valenciennes, la Ligue des droits de l'homme s'est emparée du sujet. Les caméras de Valenciennes sont-elles équipées d'un système de reconnaissance faciale comme en Chine ? C'est ce que tente de savoir Michel Legrand, qui s'en inquiète auprès d'un spécialiste des libertés individuelles. D'accord. Écoutez, je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Regardez ce qui se passe en Chine, je veux dire. La technique vient de là-bas, d'ailleurs. Et en Chine, les citoyens chinois ont une espèce de permis à point. Et quand ils sont repérés, donc la reconnaissance faciale, quand ils sont repérés et tout, ils perdent... Enfin, on est dans un truc complètement hallucinant. Demain, on ne sait pas quel gouvernement on peut avoir et comment tout ça peut être utilisé. Sur son site Internet, Huawei parle bien de tester son offre de Safe City à Valenciennes. Et évoque une première en France. Ces caméras sont dotées de zoom HD, de vision nocturne, d'un traitement intelligent de l'image et de détection d'objets abandonnés ou situations inhabituelles. L'un des objectifs, améliorer le maintien de l'ordre public. C'est Benjamin Franklin, il y a bien longtemps, qui disait un peuple qui est prêt à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité n'est pas digne ni de l'une ni de l'autre et finira par perdre les deux. Comme nous, Michel Legrand, de la Ligue des droits de l'homme, a bien tenté d'aller taper à la porte de la mairie de Valenciennes, histoire d'en savoir plus sur l'utilisation de ces caméras. Sans succès, sujet sensible. Je sentais que, effectivement, mes questions gênaient. Combien de temps les images sont gardées, qui les regarde, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est des réponses auxquelles tout citoyen peut prétendre avoir des réponses. Eh bien non. Je veux dire, on m'a dit je ne suis pas autorisé à vous répondre. Point. Alors, nous avons directement demandé au patron de Huawei France. Les caméras, aussi les stockages de les serveurs qu'on a vendés ou qu'on a fournits dans une ville, par exemple Valenciennes, oui. Donc, c'est à l'heure d'utiliser et c'est à l'heure de décider l'objectif de cette infrastructure. Donc, l'objectif, c'est juste pour vendre notre équipement et puis c'est à l'heure de les utiliser et c'est à l'heure de contrôler tous les datas. Et après, on n'a plus de rôle et on n'a plus de responsabilité, on n'a plus d'accès sur le réseau. C'est un peu comme aussi aujourd'hui on travaille avec, par exemple, les opérateurs de télécom, Orange SFR. Dès qu'on a mis en œuvre nos équipements et puis nos ingénieurs n'ont plus d'accès, n'ont plus de possibilité de toucher le réseau et de l'accès, sauf sous un contrôle et aussi d'autorisation de nos clients. Mais dans le cas des caméras de Valenciennes, comme pour la 5G, ce sont encore et toujours les connexions supposées entre l'entreprise et le gouvernement chinois qui posent question. Qu'adviendrait-il dans l'hypothèse où Pékin demande à Huawei ces données d'utilisateurs ? Ou alors les images filmées par ces caméras du monde entier ? Huawei jure que ces informations resteront coûte que coûte confidentielles. Mais une nouvelle loi chinoise sur le renseignement instaurée en 2017 jette le trouble. La Chine a adopté une loi sur le renseignement qui dit noir sur blanc. Aucune entreprise chinoise ne peut refuser de collaborer avec les agences de renseignement. Toutes les entreprises doivent coopérer avec le ministère de la Sécurité nationale. Et vous savez, la Chine, ce n'est pas les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, Tim Cook, le patron d'Apple, peut refuser de collaborer avec le FBI. Ça passe par un juge, un tribunal, etc. En Chine, si vous refusez de coopérer, vous finissez pendu en Mongolie, dans le meilleur des cas. Les Américains ont exactement la même loi. Donc, il faut faire attention. Le Patriotacte et les autres lois obligent les GAFA, donc Google, Facebook, Apple, à donner les informations clients dans le cas de risque de terrorisme ou de sécurité nationale. Donc, les Chinois ont juste mis en place un décret qui existe déjà aux Etats-Unis. Mais il y a quand même une différence. Si j'ai un différent commercial, je peux aller devant un tribunal. J'ai un différent civil, je peux aller devant un tribunal. Je rappelle, la justice chinoise, elle est politique. Elle appartient au parti communiste. L'omniprésence de l'Etat chinois. Preuve que la domination technologique est devenue un enjeu stratégique majeur. Les deux rivaux, Washington et Pékin, ont fait de l'intelligence artificielle une priorité absolue à celui qui investira le plus de milliards. Nous allons concentrer nos efforts pour développer de nouvelles technologies. Pas seulement investir dans des systèmes déjà existants. Le monde est en train de changer et nous allons changer plus rapidement que le reste du monde. Robotique, biotechnologie, réseau 5G, puis 6G, armée spatiale, satellite quantique. La course au high-tech est lancée. La guerre pour la suprématie technologique a débuté.